Voilà les derniers sons des tam-tams et tambours mélangés aux chants et pas de danse d'un vogatambala, vogutumbala, vogufuda, vogues et somdana et autres manifestant la célébration des 78 années de vie sur terre de leurs frères, pères, époux, fils, beaux-pères, amis, camarades, collègues de regretté mémoire Jean-Baptiste Oona, décédé le 29 mars 2020, des suites d'une longue maladie. 72 heures plus tard, soit ce jeudi 31 mars 2022, sous un catafalque paré à la dimension du défunt, le corps sans vie du patriarche Jean-Baptiste est posé devant un parterre d'invités et de personnalités, au rang desquels le vice-premier ministre et secrétaire général du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Jean Cueté, et son épouse, le professeur Laurent-Serge Etundingois, ministre de l'éducation de base, d'un fils étudi, l'ex-ministre de la santé André Mamafouda, l'ancien ministre des relations extérieures Pierre Moukoko Mbonjo, l'ancien ministre Rémi Zemeka, le colonel Kalkaba Malboum, le président directeur général du groupe La Météo de Donnevin, l'ancien lion indomptable Joseph-Antoine Bell, de la forte délégation de Ngambé, belle famille du ministre Grégoire Oona, chef de famille et organisateur des dix obsèques qui, par ailleurs, ne ménage aucun effort aux côtés de son épouse et de tous les enfants de la grande famille Oona pour accompagner dans toute la dignité absolue le patriache Jean-Baptiste Oona. Du village Nkwabé, arrondissement de Ngomzap, département du Nyon-Isso, dans une cour familiale noire de monde, avec la présence remarquée de l'importante délégation et Tunga, conduite par Lazare Etundi, représentant la famille de la défente épouse du regretté mémoire Bateach Jean-Baptiste Oona, dans une chronologie de circonstances respectée à la règle et conformément aux recommandations et à la volonté du disparu. Ainsi, dès la phase des cérémonies coutumières, connotées par le traditionnel M'silaou, la cérémonie d'inhumation est coordonnée par un collège de prêtres sous la diligence de l'évêque du diocèse de M'Balmaïo, Mgr Joseph Marie Ndiokala. Dieu notre Père, toi seul peux vaincre la mort et donner la vie qui ne meurt plus. Écoute-nous quand nous t'implorons pour ton serviteur baptisé Jean-Baptiste. Reçois-le dans ta maison, à la place que tu as préparée pour lui, dans l'espérance de la résurrection. Le temps est arrêté quelques minutes plus tard, c'est pour des témoignages, aux mots, phrases estiles, bourrées d'émotions. Le cas de la lettre des condoléances du ministre d'Etat, ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famendongo, adressé au ministre Grégoire Ouna, frère cadet du défunt. Ou encore le témoignage des amis. Professionnel et idéologique. Un écrivain, il compte à son actif des oeuvres littéraires alléchantes. C'est donc un homme ayant lu une vie dynamique et pleine que nous pleurons aujourd'hui. « Tu es mort comme tu as vécu, dans la douceur, la simplicité, la bonne humeur, l'amour du prochain, sans l'amour des trompettes. Va désormais reposer dans la paix du Christ ressuscité, l'or détour de Jesus Ressos. » « L'autre versant de la montagne, si bien gravie en compagnie de Jean-Baptiste Ouna, est son rôle de tuteur de fête pour nombre de ses beaux frères et belles soeurs. Votre papa avait fait de moi les nés de ses enfants, rappelait-il souvent. C'est aussi un devoir que de veiller sur vous, sur vos parcours scolaires, sur vos vies de famille, sur vos évolutions professionnelles. » « Tu étais plein d'espoir et tu te battais chaque jour pour aller mieux, pour améliorer ta situation. Tu avais des projets. Quelques fois, j'ai cru que tu baissais les bras. Je t'aime même souvent gronder. Mais aujourd'hui, je comprends que, face à la douleur charnel qui t'attablait, nous avons partagé avec toi la passion du football, à travers notre canon sportif de Yahoudi. Que tu laisses, étant président du conseil des sages, et moi, administrateur. Pas comme les pas, il serait bien que ce club renouer avec les clientes, au moins cette année, à la mémoire de toute ton action depuis les années 70. » « Mais surtout, des frères du disparu. » « Je veux lui dire, Jean-Baptiste, maintenant, tu vas partir. Je sais, les gens que tu rencontreras là-bas, tu retrouveras notre vieux père. Votre plan pour vous. Je dis là à Jean-Baptiste, va, nous sommes là. Nous restons, nous arrivons, nous viendrons. Va, va vous, frère, va vous. » J'espère que certains des congénères, des témoigners, a fini par nous convaincre qu'ils soient de hauts fonctionnaires, de hauts commis, de l'État, des prêves ou des évêques, puissent, Dieu, exaucer nos prières et de prendre auprès de lui pour un recours mérité. Je voudrais, mon frère, solennellement féliciter tes enfants et tes gens que j'ai vus en activité et en action ces 18 derniers mois par leurs ajustements. Cela nous fait espérer que la grande charge que tu me laisses sera allégée. Mais, de là où tu es, veille sur eux. Veille sur nous. » Un instant qui laisse place au clergé pour l'inhumation proprement dite du patriarche Jean-Baptiste Oona, qui laisse des petits-fils et des enfants orphelins après le décès de son épouse en avril 2021. Rappelons que le nom du patriarche Jean-Baptiste Oona est inscrit dans le panthéon des grands hommes politiques du Centre Cameroun, dans le registre des hommes forts du canon sportif de Yaoundé et dans bien d'autres domaines aussi. Patriarche, à toi les fleurs, à nous les pleurs.